Ici, nous avons sur le deuxième point qu'on est de marché, on a les périodes des hausses de marché depuis 1958 et les périodes des baisses de marché des 1958 jusqu'à 2022. Vous avez ici un peu périodiquement, on a des crises. En 1958, moins 21%, après moins 28, moins 22, moins 36, moins 48, moins 27, moins 33, plus récemment, les années 92, on a eu des crises ici, plutôt les années, fin des années 80 en fait, après les débuts des années 2000, la bulle de l'internet, en 2008, la crise des subprimes, en 2020, la crise de la pandémie et actuellement l'augmentation des taux d'intérêt et les conflits au l'est de l'Europe. Par contre, en bleu, vous avez les périodes haussières, plus 86%, plus 89, plus 48, plus 73, plus 125%, plus 228%, plus 100, 182%, plus 100, 5%, plus 400, plus 114%. Même après la pandémie qu'on a vécue en 2020, on a fait plus 114% des rentabilités. Les crises, ce sont des opportunités et c'est ça qu'il faut garder en tête. On peut acheter des bons actifs à un prix réduit, malgré que certains analystes ou certains économistes vont gagner de l'argent plutôt en disant que la crise va arriver tous les jours et c'est la fin du monde. Les investisseurs les plus rentables et ceux qui restent dans l'histoire de l'analyse financière et restent dans l'histoire de l'économie sont ceux qui pensent toujours au futur et veulent être partenaires des bonnes sociétés. Ceux qui vont faire la vente de la paire, peut-être vont devenir riches en faisant paire aux autres, mais ils ne vont jamais devenir les meilleurs analystes, les meilleurs économistes qui existent dans le monde. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi quelqu'un passe quelques années en train d'étudier pour propager la paire sur les gens. Mais voilà, ici vous avez l'historique de la bourse, il n'y a rien de plus rentable, mais c'est sûr que si vous investissez sur le long terme, vous allez passer par plusieurs crises. Il faut garder que ça c'est une opportunité. Donc les actions perdent en moyenne 36% dans un marché baissier. En revanche, les actions gagnent 114% en moyenne sur un marché haussier. Donc vous voyez que la période haussière, elle dure plus longtemps et elle est plus intense que la période baissière. Pourquoi on va avoir des baisses ? On a eu une pandémie, c'était difficile à prévoir. On a eu une crise financière aux Etats-Unis en 2008, difficile à prévoir. Une crise des tigres asiatiques, des pays asiatiques en 1997, difficile à prévoir. C'est presque impossible de prévoir les crises. La crise de 2008, il y a même un film, vous allez peut-être, vous avez déjà regardé les films qui montrent comment certains analystes ont prévu une possible crise en 2008. Mais ça, ce sont quelques, même pas une dizaine d'économistes ont arrivé à faire ça. La majorité du temps, les crises sont imprévisibles. Ce que vous devez faire est d'être investi tous les temps. Parce que comme ça, vous allez profiter les périodes baissières pour acheter encore plus d'actifs. Et pendant la période haussière, vous allez rentabiliser les investissements que vous avez fait pendant la crise, mais aussi les investissements réguliers que vous faites, assez souvent. C'est pour ça que c'est recommandé les achats réguliers. Attendre pour faire les investissements, c'est la chose la plus bête que vous pouvez faire pour vos investissements. Vous ne gagnez pas de l'expérience, vous ne savez pas comment fonctionnent les investissements, vous ne savez pas choisir vos investissements si vous ne commencez pas à agir et acheter vos actifs. Et vous ne profitez pas des meilleurs jours d'investissement. Troisième point important, les marchés baissiers sont normaux. Donc c'est normal d'avoir des baisses. C'est ça qu'on a vu aussi sur ces graphiques ici. Sur ces points numéro 3, on a ici, sur les années de 1930 jusqu'à 2018, ces graphiques ici montrent ça, donc 1930-2018. On a eu 66 années positives et 25 années négatives sur ces premiers graphiques, un haut à gauche. Donc ça veut dire que le marché est positif 73% du temps si on a une période d'investissement d'un an. Mais si on a une période d'investissement des 3 ans, par exemple en commençant en 1930, en terminant en 1933, des 1933 à 1936, des 1934 à 1937, des 2015 à 2018, donc on fait chaque période des 3 ans depuis le début de l'étude, on a 83% des probabilités de sortir positif de l'investissement. Si on a une période d'investissement des 5 ans, on a 87% des probabilités de sortir positif et on a 94% des probabilités de sortir positif après 10 ans d'investissement. Et ici habite un piège. Cette étude, elle commence en 1930. On passe par la pire crise de l'histoire et en plus de la deuxième guerre mondiale. Et pendant la deuxième guerre mondiale, toutes les années étaient négatives. Si on considère qu'elle est post-guerre, tous les investissements de plus de 10 ans deviennent positifs et dans la majorité des cas, largement positifs. Donc plus grand c'est votre période d'investissement. Plus importante, plus grand va être cette période d'investissement, plus vous allez atténuer les risques, plus vous allez augmenter la rentabilité. Donc n'oubliez pas, il va arriver un marché baissier pendant que vous faites des investissements. Il faut juste garder dans la tête que c'est une opportunité qu'ensuite le marché va monter. A chaque nouvelle crise, les vendeurs des paires, ils disent que c'est la fin du monde, c'est fini, il faut aller vers l'heure, il faut aller vers les armes, il faut aller aux collines. Mais ça fait 3 siècles qu'on sait que peu importe la crise, il y aura toujours qui est en train de gagner de l'argent. Toujours, il y aura un 7 heures qui va gagner de l'argent. Il ne faut pas oublier qu'on a besoin au moins de manger. La consommation des bases, c'est les 7 heures plus pérennes pendant les crises. Donc ça montre déjà qu'au moins un 7 heures dans le monde gagne de l'argent même pendant les périodes de crise. Sous-titrage ST' 501